T'as checké des vidéos de mixologie tout l'hiver sur YouTube, pis t'es bien décidé à impressionner les papilles gustatives de toutes tes chums cet été, dont le respect des règles, bien sûr. Question de maximiser l'ambiance festive et de pouvoir fabriquer des cocktails en tout genre, tu te demandes quels alcools acheter au début. Ben j'ai pensé à toi parce qu'aujourd'hui, je te trouve les 6 ingrédients qui vont te permettre de faire un maximum de drinks alcoolisés différents. Bon, d'abord on va s'entendre là, quand je parle d'ingrédients, je parle d'alcool. Pourquoi? Ben parce que pour tout le reste, ça se trouve relativement facilement à l'épicerie ou au DEP du coin. Conséquemment, c'est un petit peu moins compliqué de trouver ça qu'une bouteille de rhum le samedi soir à 11h05. Première étape, trouver des recettes de drinks. Je me suis permis d'aller utiliser les recettes de la SAQ pour l'occasion. Ça, ça nous fait quand même environ 800 recettes différentes, que j'ai toutes testées avant d'enregistrer la capsule. Pour réaliser l'ensemble de ces drinks-là, en théorie, il te faudrait 99 alcools différents. Ça fait quand même beaucoup, puis au début, je t'ai parlé de 6. Fait que j'en ai quand même regroupé certains ensemble. Ben franchement, dans un cocktail, le scotch, le whisky, le whisky canadien, le whisky américain, aussi appelé le bourbon, et le brandy, ben c'est à peu près la même affaire. Bon, crée au scandale si tu veux, hein. Sauf que je te rappelle qu'avant d'écouter tes vidéos sur YouTube, tu donnais des twists iced tea en te disant que tu buvais des limonades coquines. Deuxième étape, trouver pour vrai les ingrédients à acheter, c'est-à-dire faire le modèle mathématique. Donc, on a deux facteurs inconnus. C'est qu'est-ce qu'on achète, puis quel drink on va faire avec ces inconnus-là. Puis à partir de ça, on s'entend que notre objectif, ben c'est de pouvoir faire la plus grande variété de drinks possible. Puis là, ben finalement, pour être capable de faire un drink, on s'entend que ça te prend tous les ingrédients nécessaires pour le faire. Sinon, ben t'sais, c'est juste boire du phare au goulot, puis ben je te le recommande pas. Première étape, les variables. En maths, une variable, c'est une décision qu'on va prendre. Ici, ce que je veux savoir, c'est quels ingrédients, alcool, que je veux acheter. Donc, pour chaque alcool que je considère, je peux soit l'acheter ou ne pas l'acheter. Mais ça me semble. Donc, j'ai ça pour les ingrédients, mais aussi pour les drinks que je veux faire. Tu comprendras que si j'ai pas de rhum, ben je peux pas faire de moïto. Puis, side note mathématique, là, j'en sais ici que je te plug un petit peu de théorie. Quand c'est oui, je mets la valeur 1, puis quand c'est non, je mets la valeur 0. Fonction objectif. Notre deuxième étape, c'est notre objectif. Parce que, tu sais, quand tu prends des décisions, c'est qu'en arrière, t'as un objectif. Puis ici, ce qu'on veut, c'est faire un maximum de drinks différents. Donc, max drink. Puis ça, ça se traduit en maths de la façon suivante. Max mojito, plus teciri aux fraises, plus, ben, tous les autres drinks. Donc, contrainte. Une contrainte, c'est ce qui limite ou guide ton choix. Puis on en a quelques-unes à considérer. Par exemple, pour les ingrédients, on en veut exactement 6. Donc, en équation mathématique, ça va ressembler à gin, plus vodka, plus amaretto, plus caoula, plus tous les autres ingrédients possibles, est égal à 6. Puis après ça, comme je te disais tantôt, ben, si j'ai pas de rhum, je peux pas faire de moïto. En maths, ça fait rhum, plus grand ou égal à moïto. Puis si on a un drink un peu plus compliqué, comme le Long Island Iced Tea, pas le Twisted, qui nécessite du gin, du rhum, de la tequila, de la vodka, puis de la liqueur d'agrumes, ben, l'équation ressemblerait plutôt à dry gin, plus rhum blanc, plus tequila, plus vodka, plus liqueur d'agrumes, plus grand ou égal à 5 fois Long Island Iced Tea. Bon, j'en travaillais pas dans les explications, je voulais juste à montrer. J'en chauffe, là. Puis là, pour chaque drink, ça m'en prend une pari. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour s'assurer que si un drink complet est considéré, ben, j'ai tous les ingrédients nécessaires pour le faire. C'est tout pour les maths. Pour résoudre tout ce modèle-là, j'ai du programme. En piton, pour être plus exact. Si ça t'intéresse de voir ça ou le modèle mathématique au complet, ben, je t'invite à aller regarder sur mon site web. Maintenant, les résultats. J'ai l'honneur de t'annoncer qu'avec 6 ingrédients alcoolisés, tu pourrais faire jusqu'à 228 drinks différents, dont le fameux mojito, mais aussi le citrus spray et le Long Island Iced Tea. J'en t'ai pas obligé de boire lui, là. Un exemple. Si t'as un minimum perspicace, t'auras remarqué que 5 de nos 6 ingrédients sont présents dans le Long Island Iced Tea. Le Long Island Iced Tea. J'ai vendu mon punch. Donc, on parlait déjà du dry gin, du rhum, de la tequila, de la vodka et de la liqueur d'alcool. Mais, on a aussi besoin de la liqueur d'anis, affectueusement appelée souvent sans moukart. Là, tu te dis peut-être, ou un, t'as fait un gros modèle de maths pour pas grand-chose. On aurait pu juste faire une liste avec les ingrédients les plus populaires, puis prendre les 6 premiers, puis ça aurait fonctionné. Et là, je te réponds, non, mon ami. Le 6e ingrédient le plus populaire, c'est le champagne, et non pas la liqueur d'anis. La liqueur d'anis, en fait, c'est le 12e plus utilisé. Si on avait pris les 6 premiers, donc avec le champagne, c'est plutôt 121 drinks différents qu'on aurait été en mesure de faire. Alors que je te rappelle qu'on est arrivé à 228 en utilisant notre ami La Sambuca. C'est sûr que c'est pas beaucoup plus, mais c'est quand même plus. C'est-tu beau, hein, ce que les maths peuvent faire? Plus de drinks. OK, ben, ciao, c'est Cocktail O'Clock pour moi. C'est-tu beau, les maths un peu? C'est-tu beau ? Merci.